Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver. En plus, la semaine dernière, ça m'a vraiment marqué la séance parce que, vous vous souvenez, on était juste parti du concept de la mort et c'est à partir du concept de la mort que vous aviez formulé toutes ces belles questions. Et on avait parlé d'un certain nombre de questions. On avait beaucoup parlé, pour commencer, de ce qui se passe après la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on croit par rapport à ce qui se passe après la mort. On avait parlé aussi de ce qu'on pouvait ressentir la mort, des choses comme ça. Donc, on va y revenir. Et d'abord, pour commencer, aujourd'hui, Léila, tu vas être présidente de la séance. Ça veut dire qu'on fera parfois des tours de parole. Ou là, comme d'habitude, chacun fait ce qu'il y a. Ah, c'est un beau beau. Ouais. Il est trop beau. Il est juste au-dessus. Il est comme l'encheur. C'est le même, mais pas capé. Et quand on ne fera pas tour de parole, vous allez lever la main et Léila est notre abonant au fur et à mesure. D'accord ? Et puis, comme ça, on donnera la parole. Donc, c'est à elle que vous montrez tranquillement, sans cesser, que vous voulez parler. Et puis, comme ça, elle donne la parole. Ok ? Alors, en fait, ce qui était très, très, très intéressant hier... hier, pas du tout. Ce qui était très intéressant, je le dis dernier, c'est que ce que vous avez dit, ça m'a vraiment fait penser à certains grands philosophes. Alors, quand on vous dit des choses, c'est toujours très intéressant. Mais là, en fait, c'est comme si vos paroles, ça résonnait avec ce que se disent des grands philosophes il y a des centaines d'années. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui à quoi ça m'avait pensé et puis qu'on en parle ensemble. Alors, la première chose, c'est que vous vous souvenez, on avait parlé à la question est-ce qu'on sait ce qui se passe après la mort ? Est-ce qu'on connaît ce qui se passe après la mort ? Et on avait dit que c'était un vrai problème parce qu'on ne pouvait pas vivre la mort. c'est presque, c'est contradictoire de vivre la mort, soit on vit, soit on meurt. Et donc, ça m'a fait penser à ce texte d'un philosophe français du XXe siècle, donc du siècle dernier, dans les années 1900. C'est un philosophe français qui s'appelait Vladimir. Vladimir Yankelefi. Si, on le connaît. Je ne connais pas ça. Vous le connaissez ? Oui, Vladimir. Non, non, non. Vladimir Yankelevi, alors, Vladimir Yankelevi, il a écrit un livre sur la mort, justement. Et vraiment, c'est fou à quel point c'était en lien avec ce que vous disiez. Donc, je vais vous lire ce qu'il a dit et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord ? Oui. Alors, voici ce qu'il a écrit. La mort joue à cache-cache avec la conscience. La conscience, c'est notre cerveau, c'est notre esprit qui fait concert. La mort joue à cache-cache avec la conscience. Où je suis, la mort n'est pas. Et quand la mort est là, c'est moi qui n'y suis plus. Tant que je suis là, la mort est à venir. Quand la mort advient, ici et maintenant, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce que vous en pensez ? Un, deux, trois pensées, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte ? Effectivement, peut-être pas fermez les yeux, si vous voulez regarder le texte, vous pouvez continuer à le lire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Oui, non, pourquoi ? On est là, c'est vrai ? Pourquoi c'est vrai ? Parce que quand on est vivant, quand on est là, la mort, elle doit venir, elle doit vivre. Et quand la mort est là, il n'y a plus personne, c'est vrai ? Et quand on est mort, c'est vrai ? Du coup, tu peux commencer. Rani ? Je suis d'accord avec Lila et Madure, parce que c'est vrai que c'est dans les deux sens, en fait. Où je suis, donc ici, la mort n'est pas. Parce que je suis ici, voilà. Quand la mort est là, c'est moi qui ne sais plus. Tant que je suis là, la mort est à venir, donc elle n'est pas encore là, parce que je suis là. Et quand la mort a besoin, ici et maintenant, il n'y a plus personne. C'est vrai, parce que, je veux dire, quand tu es là, la mort n'est pas, et quand elle n'est plus là, la mort n'est pas. Mais vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Je ne sais pas. Je suis d'accord avec Fanny, parce que quand on est là, là, ici, alors la mort, elle n'est pas là. Et quand on n'est pas là, quand on est mort, la mort, elle est là. C'est un geste. Moi, ça peut faire ce que, comme Stéphane, je suis d'accord avec les phrases, parce que quand on est mort, la mort, elle n'est pas là, parce que maintenant, on ferme les yeux et tout ça, donc on ne sent rien. Et quand on est vivant, la mort n'est pas, donc on ne sait pas ce qui sera dans l'avenir. On ne sait pas ce qui sera dans l'avenir de la mort. Moi, je suis d'accord avec lui, mais je voulais juste rajouter que, par exemple, là, je suis là, je ne suis pas morte, mais chaque jour, comme il dit, la mort, elle joue à cache-cache. Chaque jour, elle se rapproche de me trouver. Même chaque an, parce que chaque jour, c'est simple. Donc, on joue à cache-cache, mais à un moment, elle me trouve. C'est un cache-cache-vie, en fait. C'est ? Un cache-cache-vie. C'est à la 10 ou à la mort. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais on s'habitait déjà. C'est vrai que ça rejoint tout à fait ce que vous disiez la semaine dernière, répétitement. Je suis d'accord avec Armand, mon gars, Stéphane et Samis, parce que c'est un cache-cache, parce que quand tu es encore vivant, la mort, elle n'est pas là, parce qu'elle est loin. Elle est loin, elle te cherche, mais elle est loin. Mais quand tu es mort, elle te trouve. Elle te cherche et un jour, elle te trouve. C'est possible de l'éviter ou c'est possible de gagner à ce cache-cache ? Ben non. Gabi ? Je suis un peu d'accord avec Vladimir, parce que quand il dit que la mort vient ici et maintenant, il n'y a plus personne. Mais je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a toujours des personnes, bien sûr. Pour lui, celui qui est mort. Alors, il parle de qui, du coup, quand il dit qu'il n'y a plus personne à son avis ? Il parle d'une personne ou de plusieurs personnes ? Walid, tu voulais réagir ? En fait, quand il dit, quand la mort vient ici et maintenant, il n'y a plus personne. Vu que lui, il est mort, il ne peut en quelque sorte plus voir les personnes. Je pense qu'il dit ça pour ça. Il y a encore les autres personnes, mais il n'y a plus la personne qui a subi la mort. Je crois qu'elle est morte. Moi, je suis d'accord avec Philippe et Auréda, parce que c'est comme un cache-cache de vie. Parce que quand tu te caches, tu es encore en vie. Car la mort, elle essaie de te trouver pour que tu meurs. Et quand tu as trouvé, tu es mort. Mais en fait, la mort, comme Philippe l'a dit, elle est très loin. Mais quand tu fais, par exemple, un accident, elle accélère. Elle accélère, elle vient plus vite. Et quand tu meurs, elle est là. Donc, il y aurait des moments dans la vie où peut-être que la mort se rapproche. Le cache-cache, il peut presque se finir. Et puis, est-ce que là, on peut l'éviter ou est-ce que pas ? Est-ce qu'il y a des moments où on se rapproche plus, où on s'éloigne ? Il y a quand même ce jeu de cache-cache avec la mort. Est-ce qu'il y a des stratégies dans ce jeu de cache-cache pour éviter la mort, pour qu'elle ne nous trouve pas ? Teddy ? Disons qu'il y a des stratégies. Tu essaies d'éviter le moins d'embrouilles possible, d'éviter ce qui peut te nuire à mourir. Tu as un exemple ? Et aussi, tu ne peux pas vraiment éviter la mort, parce que la mort, c'est la mort. Tu ne peux pas l'éviter. Ça dépend. Quand tu es vie, c'est la vie. L'orange. Vraiment, tu peux mourir. En fait, je suis d'accord avec Aurida et Philippe, parce que la mort, tu peux t'éloigner, tu peux t'approcher. Et si elle ne te voit pas, tu peux l'esquiver. Comment on l'esquive, alors ? Parce que par exemple, si elle est là, la mort, par exemple, tu vois, je marche, après, je m'entends tu te rouilles, elle ne me voit pas. On fait de la peau. Mais très bien. Mais ça vous a rancé. Aurida. Ben, comme il a dit... Vous passerez, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste revenir sur l'intervention d'Armand. Quand il dit, par exemple, un accident, imagine un accident de voiture, on va dire. Je ne sais pas moi, t'as percuté un camion, imaginons. Et ben, à ce moment-là, la mort, imaginons, elle était ici. Toi, t'étais à l'autre bout. Elle était au départ. Et ben, elle va se rapprocher vite de toi. Mais quand elle va se rendre compte que tu ne vas pas mourir parce que l'accident, il n'est pas assez fort. Enfin, voilà, elle va revenir à son point de départ, pour moi. Philippe. Je suis d'accord avec Carmen, parce que si tu fais un accident, ben, si, ben, t'es proche de mourir, donc la mort, elle va y aller vite. Mais si t'es pas mort, ben, elle va dire, oh, mince, on va faire ça. C'est pas... Ben, pour moi, c'est comme si toi, t'as la ligne d'arrivée, dès que t'es née, la mort, elle est au début. Chaque année, elle fait un pas. À partir de la naissance, chaque année, la mort, elle fait un pas vers nous. Oui, et c'est comme quand Philippe, il a dit, quand, imaginons, il y a une maison qui tombe sur toi. Ben, ça va courir, et à un moment, ça va s'arrêter. Si t'es pas mort ici, t'es mort, ça va pas s'arrêter. Et là, ça va te passer. C'est bizarre, hein ? Ben, parfois, on peut pas, enfin, je pense que quand t'es sur le plan de mourir, par exemple, il y a une voiture qui a un mètre de toi, alors que tu traverses la rue, ben, tu dis, ben, je vais pas essayer de survivre, parce que soit t'es en état de choc, soit tu dis, ben, voilà, je suis mort, enfin, je vais mourir. Et du coup, à ce moment-là, la mort, elle se dit, oh, ouais, je l'ai trouvée. Non, ou alors, plutôt, elle se rapproche, c'est comme un lieu où t'as les yeux bandés et où c'est chaud et froid quand tu te rapproches. Et voilà. Et ben, elle commence à chauffer. Et après, si la voiture, au dernier moment, elle tourne, pour te laisser la vie, du coup, ben, elle se dit, ah, bon, en fait, c'était pas là. Et du coup, elle se descend sur ce chemin. Et en fait, c'était là, mais en fait, finalement, elle est là. Non, non, mais il y a une Fanny, puis après, je l'ai. Non, 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 pas ça. Vous êtes gentil, c'est folie, ça, les drôles. Très quand même. Allez, Sam, c'est bien, t'écoutes. Moi, je suis pas d'accord avec le Rando parce qu'il dit que la mort, on peut l'esquiver, alors qu'on peut pas l'esquiver et elle vient directement à nous. Alors, est-ce qu'on peut l'esquiver quelques fois ? Est-ce qu'on peut l'esquiver pour toujours, en fait ? C'est ça, un peu la question. Non. On peut l'esquiver un peu, est-ce qu'on peut l'esquiver à jamais ? Un peu, par exemple. Par exemple, quand il y a un accident et tu peux déraper, des fois, t'as la chance qui va toi et tu peux pas mourir. Donc, il y a aussi un élément de chance. Nous, on peut essayer de faire des choses, mais il y a aussi la chance, peut-être. Oui. Non, non, c'est d'abord pas famille. Moi, je vais juste te dire un petit truc. Le premier, je suis pas trop d'accord avec Auréla, mais d'un point, si. Parce qu'en fait, par exemple, quand on évite un accident, pour moi, on revient pas au point de départ. C'est-à-dire que on revient pas au point de départ, juste on s'éloigne un peu. Le deuxième truc, c'est que c'est fait des autres. Il a pas peur de la mort. C'est une bonne question. A ton avis, il a peur ou pas de la mort ? Bah, je pense pas. Pourquoi tu penses pas qu'il a peur de la mort ? Bah, je sais pas. Pour moi, écrire ça, je pense, pour moi, il a pas trop peur de la mort. Et c'est du tout à son, je pourrais jamais y échapper. On y reviendra à ça juste après, avec du coup, le deuxième texte que je vous ai préparé. En fait, il y avait quelqu'un, il avait dit, chaque année, enfin, plusieurs, je pense, chaque année, par exemple, la mort, elle fait un pas vers nous. Mais en fait, pourquoi elle fait un pas si elle pourrait en faire plusieurs ? Si on a un accident, elle va pas en faire un chaque année. Par exemple, tu viens de naître. C'est pas en un que la mort va se rapprocher d'un peu ou quoi ? Il peut très bien t'arriver en accident ou quoi ? Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des accidents où la mort, d'un coup, elle fait un immense pas. Mais je pense que quand... Non, non. L'idée de, à la naissance, et tous les ans après, elle fait un pas vers nous, c'était dans l'idée de, on grandit, on vieillit, on se rapproche du coup de la fin de la vie peut-être. Je voulais dire... En fait, il y a deux sortes de morts peut-être. Il y a la mort naturelle qui viendrait à la vieillesse, et puis après, il y a la mort accidentelle. Donc là, c'est pas la même chose. C'est pas le débat, effectivement. Sergis ? Pour moi, la mort, oui, elle se cache des fois, mais c'est au moment où on est le plus faible, qu'elle s'approche, parce qu'elle voit une espèce d'ouverture où elle pourrait bien s'infiltrer. Lorenzo qui après... Ah, oui, pardon. Alicien, j'ai une question. C'est Alicien ou moi qui commence ? Pardon. Oui, je sais pas. Alicien. Ah, ok. Moi, je dis que... Aussi, le cache-cache pour la mort, c'est... Par exemple, quand le chat s'approche peut-être de nous, tu peux faire un incident comme un incident, mais on peut esquiver la mort. Par exemple, si elle approche à côté de nous, mais qu'elle ne voit pas, on peut... Par exemple, on peut esquiver nos voitures, il y a une voiture qui force, tu peux l'esquiver, mais t'as failli faire la mort, mourir. Mais t'as pas vu, ça frôle. Ça te frôle, ouais. Enfin, on frôle la mort, on le dit. Frôle. Frôle. Non, on frôle. Quand on dit... En fait, moi, je connais les gens, mais ils n'ont pas peur de la mort. Certains, ils me sortent de la mort, et en fait, il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort. Alors, la peur de la mort, on va y venir dans deux secondes, parce qu'il y a un autre texte, justement, là-dessus. D'accord ? Les personnes... J'ai un dernier mot de vie, je ne sais pas. Oui, et puis moi, je me demandais aussi... Là, vous dites qu'on peut l'esquiver, par exemple, la mort, quand elle nous cherche, dans des accidents, des choses comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, en dehors des accidents, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'esquiver un peu la mort ou de retarder la mort ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a des... Dans ce jeu de cache-cache, est-ce qu'il y a des stratégies pour éviter de mourir trop tôt quelque part ? Vous voyez ? Oui, Rita. Oui, je voulais juste dire que, par exemple, des fois, mes gens, je ne sais pas moi, tu tombes... Je ne sais pas moi, tu tombes de un peu haut, et je ne sais pas moi, tu es tombée sur ta tête. Et souvent, les gens disent « Ouais, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. » Ça, le plus souvent, c'est pas de l'ironie. Comment on dit ? C'est pas du sens propre. C'est du sens figuré. Voilà, c'est du sens figuré. Parce que... Il y en a, ils disent ça à n'importe quoi. Et... C'est tout ce que je voulais dire. Ok. En fait, on parle de la mort, elle joue à cache-cache et elle essaye de nous prouver. Mais, pour moi, elle nous surveille plutôt. Elle attend un bon moment pour nous tuer. Et quand on dit, elle peut s'arrêter. Alors, là-dessus, d'ailleurs, il y a une dernière question que je voudrais vous poser. Est-ce que la mort, elle est extérieure à nous ? Là, vous en parlez, elle, 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 comme si c'était une personne extérieure. Ou est-ce qu'elle est en nous ? Elle est en nous. Est-ce qu'elle est extérieure à nous ou est-ce qu'elle est en nous ? Elle est gentille. C'est un peu glauque comme question. Je suis désolée. Vous voulez dire, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle est extérieure, elle nous attrape ou est-ce que c'est quelque chose qui est en nous, en fait ? Bon. Et là ? Du coup, maintenant, j'ai trois choses à dire. Au début, c'est pour une remarquation. Ensuite, Oudama, tu peux penser à quelque chose et ensuite, on t'écoute. Donc, la première chose, c'était les manières pour retorder un peu la mort. Du coup, ce serait avoir une bonne santé en un bon moment de vie. Du coup, ça serait, dans la métaphore du cache-cache, tu aurais une bonne cachette. Et parfois, dans ta vie, tu peux avoir une super mille cachette et après, tu te dis, ah non, en fait, je vais prendre cette cachette. Et du coup, là, ça va. D'accord. Donc, entretenir la bonne santé, ce serait une sorte de petite cachette pour retarder un peu. D'accord. Et, le truc pour l'idée, c'était, quand tu vois ta vie défilée devant tes yeux, parce que c'est quand la mort, elle passe juste à côté de toi et tu te dis, oh non, c'est mort et en fait, c'est mort. Oui, tu te dis littéralement, c'est mort. Pas comme quand on dit, c'est mort dans la vie sans penser. Et enfin, est-ce que la mort, elle est intérieure ou extérieure ? Extérieure. Je pense que c'est extérieure parce que, je ne sais pas. Ça dépend. peut-être que la mort qui arrive quand tu es vieux, c'est la mort intérieure parce que tu sais que ça va arriver et ça arrivera forcément à la mort. Et du coup, c'est dans toi parce que tu sais que ça va arriver. Alors que la mort intérieure arrive soudainement, c'est... je ne sais pas. Donc, la mort naturelle de vieillesse, ce serait la mort intérieure qui arrive alors que quand c'est un accident ou quelque chose comme ça, ce serait une mort extérieure qui arrive. C'est ce que j'ai dit. Désolée. Mais tu peux le dire à ta façon, ce sera intéressant. En fait, pour moi, pour répondre à tes deux questions, en gros, en seconde question, enfin, voilà. En fait, pour moi, la mort, c'est un peu nous. Parce que, je ne sais pas, en fait, c'est un peu nous qui décidons quand mourir, entre parenthèses. parce que c'est-à-dire que c'est grâce à des petits trucs qu'on fait, par exemple, être en bonne santé, attacher sa cinture, des trucs comme ça. C'est un peu nous qui décidons. Je ne vais pas dire qu'en vieillis et tout, mais c'est... Pour moi, la mort, ça fait partie de nous. C'est... OK. Fille. Pour la première question, pour éviter la mort, normalement, c'est impossible. Mais parfois, comme si tu es jeune, quand tu commences à stresser, elle va commencer à arriver vers toi. Alors que si tu relaxes, elle va... C'est quand même un bouclier, elle ne fera pas entrer. Si tu te relaxes, c'est pas intéressant. En fait, la mort, moi, je trouve qu'elle est extérieure. Parce que si tu as failli mourir une fois ou deux, la mort, elle va rentrer en toi, mais elle ne va pas te... Si tu arrives à... Si tu as failli mourir, elle rentre en toi, mais tu ne meurs pas. et la prochaine fois que tu as failli mourir, là, elle fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et tu meurs. Il n'y a pas de troisième chance. C'est pour ça, à chaque fois, il n'y a pas... Ils disent toujours qu'il y a trois chances. Il y a trois chances, non, la vie. pire, on sait que la mort, elle n'est pas loin. Pour toi, il y aurait des personnes, en fait, qui sentent plus la mort comme quelque chose de proche et d'autres moins, quelque part. pour ne pas mourir, tu fais un boulecoeur sous terre, tu fais un protagé, tu fais des légumes, tu couches, tu fais du soir, et comme ça, tu mourras dans le plus beau temps. Ok ? Et de ne pas manger des frites et des gens pour regarder tout ça ? Euh... Bah si. Bah si. Bah ça irait dans la bonne santé, de ne pas manger ça. Il y a plein de rats dedans. Je suis très obligé. Alors, par contre, on ne va pas se lancer sur un débat sur les frites. Les frites ou pas de frites, ça ne fait pas un débat philosophique. Alors, on a été où ? Urida. Urida. Euh... Bah... Ok, quelqu'un d'autre ? Non. Next. Je voulais pas être chance de la panique. Alors, bah si vous voulez, on peut passer à la suite. C'était super intéressant, en tout cas. Bravo, hein, franchement. J'aurais bien aimé que Jadémie, Yankhe Lévy, tu vous entende. Ah oui ! Il est mort en plus l'année. Ah, c'est une bonne question. Je crois qu'il est mort en... juste comme ça, 1980, c'est bon, j'ai trouvé. Son texte, c'est 1966. Donc, voilà. Donc, il est mort quelques années. Ah, c'est bon. Alors. Ah, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Ah, vas-y, Oubéda. C'était par rapport à la mort, est-elle à l'intérieur ou à l'extérieur ? Bah, pour moi, elle est à l'extérieur parce que c'est comme un long couloir parce que la mort, elle est tout au bout et, bah, toi, t'es à l'autre bout. Dès que tu nais, bah, t'es apparaît là-bas. Bah, en vrai, t'es pas là-bas, mais voilà, quoi. Et, bah, pour moi, c'est... c'est Dieu qui bouge la mort. Loin ou vers toi. D'accord. Ok ? Et du coup, là, ça rejoint l'idée du chemin, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que dès la naissance, il y aurait cette espèce de pas à pas pour voir la mort ou on joue pas à pas à un cache-cache avec la mort. Alors, justement, vous avez parlé, donc, de la peur de la mort. L'orézo disait, certains ont peur, d'autres non. Il y a eu une autre intervention, j'ai un peu le biais, excusez-moi. Mais, justement, sur la peur de la mort, vous vous souvenez, à la dernière fois, on s'est demandé si on ressentait quelque chose quand on était mort. Et là, c'était hyper intéressant parce que certains... Certains disaient qu'on ressentait rien parce qu'on était mort. D'autres disaient, bah si, l'âme, elle continue de vivre et donc elle ressent, le corps, on sait pas s'il ressent, etc. Donc, pour aller plus loin dans ce débat, je vous ai amené un texte. Alors là, c'est un philosophe. Ça, c'est génial parce que la semaine dernière, en 2019, vous parliez de ça. Mais vous parliez exactement comme ce philosophe qui, lui, il a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais il savait écrire. Oui, il savait écrire et c'est un philosophe grec de la Grèce. Donc, il a pris des fautes d'orthographe à l'autre. Ça existe, c'est le grecque. C'est le martien. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, il a réfléchi à la mort et lui, je vais juste vous résumer son idée. Et ensuite, je vais vous lire parce que le texte est un peu plus compliqué mais je suis sûre que vous pouvez vraiment y réfléchir. En fait, pour lui, mais encore une fois, le but, c'est de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. Je ne demande pas d'être forcément d'accord avec lui. pour lui, une fois qu'on est mort, on ne ressent plus rien parce que pour ressentir, il faut être vivant. C'est quand on vit, qu'on a des sentiments, des sensations et quand on meurt, ça s'en va. Notre capacité à sentir et à avoir des sensations. Et du coup, il nous dit, ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort vu qu'on ne va pas la sentir. Au moment où elle va arriver, ça rejoint Yankélévitch, au moment où elle va arriver, on ne sera plus là pour la sentir. On ne va pas la rencontrer, la mort, parce qu'une fois qu'elle va arriver, on sera mort. Et du coup, on ne la ressentira pas. Je vous lis son texte et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, on se concentre, c'est super, super, on continue comme ça. Alors, donc, Épicure, c'est dans son texte qui s'appelle la lettre à Ménécé, qui était en moins 270 avant Jésus-Christ. Donc, vous n'étiez pas né. Je pense pas que vous étiez né en décision. Moi, je l'étais né par contre, je l'ai remontré, ça, je l'ai permette. Il était un peu obsédé par la mort, mais assez sympa. Bon, je me concentre. C'est parti. La mort n'est rien pour nous. Car tout bien et tout mal résident ça veut dire que le bien et le mal c'est dans la sensation. Car tout bien et tout mal résident dans la sensation. Or, la mort est privation de toute sensibilité. Ça veut dire la mort, elle enlève la sensibilité. la mort est à craindre non pas parce qu'elle sera douloureuse une fois réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. C'est très compliqué cette phrase, je vous la résume. Il nous dit que la peur de la mort n'a pas de sens parce que quand la mort est là, elle n'a pas d'effet sur nous parce qu'on n'est plus là. d'accord ? Ainsi, celui de tous les mots, donc ce qui nous fait mal, les mots, c'est ce qui nous fait mal, celui de tous les mots qui nous donne le plus d'horreur, c'est-à-dire la chose qui nous fait la plus peur, la plus peur. La mort, elle n'est rien pour nous puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Bon. Alors, je suis certaine que vous pouvez saisir des choses. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce texte et je pense qu'on peut essayer d'y réfléchir tranquillement. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il veut dire ? En gros, il nous dit peut-être que ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort parce qu'on ne la ressentira pas. Oui, elle ne nous fera pas mal. On pense que c'est un mal mais elle ne nous fera pas mal parce qu'on ne ressentira plus rien. Donc, cette peur ne sert à rien. la mort n'est rien pour nous. Euh, si. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? J'aimerais bien entendre tout le monde par rapport à ça. Est-ce qu'il faut avoir peur de la mort ou est-ce que ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort ? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la figure ? On s'écoute à fond ? Lila. Lila. Ah oui. Déjà, la fois, ça ressemble un peu à la fin du chronique texte. Oui, exactement. Quand on est là, on est là et quand on est là, on est là. Et puis, je pense que c'est vrai ce qu'il a dit que ça ne sert à rien d'avoir peur parce que dans tous les cas, il n'y a rien de quoi on peut faire et qu'on ne sera plus là et qu'on ne sera plus là. Il n'y a pas peur de la mort parce que c'est inconnu. On ne sait pas ce qu'il va se passer. On n'a plus développé des théories et on n'est pas sûr encore de... Si on va ressentir quelque chose, je ne sais pas quoi, parce qu'on a l'air de l'éclairer mort et du coup, on a peur de la mort. Rappelez-vous, quand quelqu'un parle, on ne bouge plus et même on baisse la main. Vous passerez chacun. Il n'y a pas de souci. En fait, en fait, en fait, parce qu'on est des gens qui n'ont pas peur de la mort. Mais est-ce que... Oui, oui, oui. Mais est-ce que moi, je peux vous les citer ? Non, non, pas de raison. Non, parce que ce n'est pas la peine. Mais à ton avis, comment ça se fait quelqu'un peut ne pas avoir peur de la mort ? Comment on peut ne pas avoir peur de la mort ? Bah, parce qu'en fait, je ne sais pas si... parce que si on sait qu'on va aller au paradis, en fait, en fait, on ne va pas avoir peur. Mais si on sait qu'on va aller en enfer, on va te dire un peu quand même... Voilà. Si on se dit qu'on va au paradis, ça enlève un peu la peur de la mort. Oui, c'est comme ça, c'est le bon que je veux. T'as pas dit. Bah, à quoi ça sert d'avoir peur de la mort ? Parce qu'elle viendra de toute façon. Si elle vient, pourquoi on aura peur ? Et comment tu peux... Comment tu peux savoir si tu vas en enfer ou au paradis ? Bah, parce que t'as pas... C'était ça. Euh... Euh... Je tue quelqu'un mais t'as toujours rien. C'est trop cool. T'as toujours rien. Euh... Chut ! Armand, on est vraiment pas parlé. Armand. Bien. Euh... Je ne sais pas... Euh... Bah... avant de mourir, on souffre. Et donc, on ressent la mort. Ah, donc en fait, on a peur quand même de la souffrance qui vient avant. Oui. Ok. Hum... Si, euh... Il y a des... Je suis oubliée, c'est pas grave. Je relève, mais pas tout. Fanny... Bah, en fait... Euh... Je suis d'accord, mais euh... Bah, en fait, c'est vrai. À quoi ça sert d'avoir peur de la mort ? Parce que dans tous les cas, comme dit Wally, ou Lila, dans tous les cas, on va mourir. Donc, à quoi ça sert, c'est à ça ? Chut ! On va y profiter, enfin, je sais pas. Parce que... En vrai, comme dit Lila, c'est... Je pense qu'on a peur parce qu'on sait pas à quoi s'attendre. On sait pas, en fait. mais... Je sais pas, pour moi, ça sert à rien d'avoir peur de la mort. C'est quelque chose qui va arriver, qui va arriver à tout le monde. Enfin, c'est... Je sais pas. C'est un peu comme l'être, c'est... C'est intéressant, dans ce que vous dites, il y a un mélange entre l'inconnu et le connu. Voilà, voilà. L'inconnu, c'est qu'on sait pas ce qui se passera. Le connu, c'est que c'est certain que ça arrivera. Ouais, voilà. Donc, je vais tuer. Je n'ai pas... Au début, t'as pas peur parce que... d'accord avec famille, parce que t'es sûre que ça va arriver. Mais après, t'as un peu peur parce qu'après, tu vas savoir que tu vas laisser ta famille et tout ça. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est pas la mort qui nous fait peur. C'est le fait de quitter les gens qu'on aime. C'est les proches. C'est pas la mort, on aime, c'est la perte. Réda, la perte. Bah, je trouve qu'il a raison parce que... Et je suis d'accord aussi avec Lila parce que... Donc, déjà, il a raison parce que... Il n'y a rien à voir. Il n'y a aucune... Il n'y a rien pour avoir peur parce que... Comme tout le monde l'a dit, on va forcément mourir. On ne ressentira rien pour qu'on sera mort. Mais après, ça dépend comment t'es mort. Parce que... Si... Je sais pas, moi... T'as reçu... Imaginons... Je sais pas, moi... Imaginons que t'as poignardé. Bah, si sur le coup... Le coup n'était pas assez fort ou ça... Ou... Je sais pas, moi... Il l'a mis sur l'épaule ou n'importe quoi. Bah, tu vas quand même ressentir une douleur. Donc, en soi, il est d'accord. Donc, en soi, il a raison et d'un côté, non. Il y aura quand même une douleur. On va ressentir quand même quelque chose avant. Oui, ça dépend. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, oui. Et oui, Lila est d'accord. Et... Je suis d'accord avec Lila parce que... On a peur, je pense, parce qu'on... On connaît pas. Donc, forcément, on connaît pas, on a peur. C'est comme dans la vraie vie. Si pas moi, par exemple, tu... T'as jamais fait une attraction, tu la connais pas, t'auras forcément peur. T'as jamais fait ça. Ok ? Oui, Fanny, elle avait dit un truc, mais je... Elle avait dit... Pendant une petite seconde, du coup, elle avait dit, il faut profiter parce que, du coup, si t'as peur de la mort et du coup, tu fais qu'en pensée jusqu'à la mort, bah, du coup, t'auras pas à profiter de ta vie. Et souvent, les gens, ils ont peur de ça. De pas avoir eu le temps de faire cette chose dans la vie, mais du coup, c'est un... Oui, c'est contradictoire parce qu'ils pensent qu'à la mort. Ils disent, mais attends, là, je vais me voir, du coup, vous en avez ma vie. Et du coup, ils font venir leur vie parce qu'ils pensent trop à la mort et du coup, ils sont trop obsédés par ça. Et d'ailleurs, si on pense trop à la mort, si on passe notre temps à penser à la mort, à être obsédé par la mort, peut-être que dans notre idée de cache-cache, là, la mort, elle a déjà gagné. Oui. Parce que ça veut dire qu'au final, elle a trop de pouvoir sur nous, quoi. Ok, on n'est pas encore morts, mais elle nous a trouvés dans le jeu de cache-cache parce qu'en fait, on pensait à tout le temps. Et là, peut-être qu'on est un peu perdant à ce moment-là dans le jeu. Un peu aussi. Pardon. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Lorenzo parce que... Est-ce que tu peux répéter la chose que tu as dit ? Il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort. Voilà. En fait, ces gens-là, ils vont regretter d'avoir dit ça. Parce que quand ils vont mourir, bah, on verra. Ils vont avoir peur. Ouais. Donc, ces personnes, tu les connais. Oui, je les connais. Tu les vois, tu peux leur dire vous allez regretter. Non, mais... Non, mais... Si. Alors, Fanny est là, je pense qu'on va passer à autre chose. Bah, en fait, je pense que... Arnaud, je pense que, sur le coup, on aura un peu peur. mais c'est en attendant, en fait, c'est... C'est sûr que tout le monde aura peur pendant qu'on... Pendant qu'on sera en état de mort. Sauf que... C'est quand on est plus jeune, en fait, qu'on ne se soucie pas de ça. Mais c'est sûr que plus tard, on aura un peu peur, mais... Enfin... Comment dire ça ? Quand... Quand on sera en train de mourir. Et... Oui, là, tu avais dit, par exemple, si on ne se fait pas merder, on aura mal. On sentira quelque chose. Si, le coup n'est pas tout de suite. Ouais, voilà. Bah, pour moi, je pense que... T'auras mal. Mais... Je pense que... Je sais pas. Tu seras... T'auras pas complètement mal. Tu seras tellement absorbé par le fait que... T'auras à mourir. Que tu vas mourir que peut-être tu seras... Tu sentiras juste un tout petit peu... Un tout petit picotement, je pense. Bah, non, parce que si tu... Alors... T'es pas forcément obligée de mourir. Tu dis genre... Si tu meurs en blanqueur, enfin, tu vois. C'est un truc avec Gabriel. Alors, ce que je vous propose maintenant pour terminer, c'est de reparler d'une de vos questions. Vos questions, elles étaient super intéressantes. Il y en avait une que je trouvais intéressante. C'était aussi... Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? Là, on a commencé à parler de profiter de la vie, enfin, voilà, etc. Et de... Qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec l'idée de la mort qui est présente dans notre vie ? On a l'idée de la mort dans notre vie. Elle est là, quoi, cette idée. Si on ne le savait pas, si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? Alors, c'est quand on va vraiment faire un, deux, trois pensées, on va faire un tour de parole. J'aimerais bien vraiment que chacun propose une idée. Si on ne savait pas... Donc, c'est cette question-là. Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? On ferme les yeux, on cherche une ville. Pendant un petit temps. Tout le monde doit râcher finir. On se détend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va commencer par là, si ça va. Où je lis ? Non ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Vous allez voir pour un moment ? Non, non, non. Moi, je peux commencer... Oui, je peux commencer... Non, non, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, on va commencer comme d'habitude, c'était juste pour ouvrir le cercle. Ne vous inquiétez pas, vous allez tous pouvoir partir. Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? Ben, moi, je dis... Oui, on vivrait... Ben, oui, parce qu'on va croire qu'on serait mortels. On croirait qu'on serait mortels, oui. Et personne ne va s'attaquer, alors personne ne va s'attaquer à mon truc qui tue. Et j'ai vraiment perdu la fraise. Ce n'est pas grave, en tout cas, c'est intéressant. Si on ne savait pas qu'on allait mourir, en fait, on n'attaquerait pas les autres. Parce qu'on ne pourrait pas les tuer. C'est intéressant. Ben, si on ne savait pas qu'on allait mourir, ben, ce serait quand même un peu dommage, parce que tu verras tes proches tomber partout en fermant les yeux et tu croirais que ce serait une blague. et tu diras « Allez, relevez-vous ! » Après un moment, demain matin, tu les revois peu à l'école, ça commence à devenir bizarre. Tu crois qu'ils sont juste malades. Et une semaine plus tard, tu les vois plus, comme ça commence à devenir bizarre. Dis-moi. qu'est-ce qu'il y a ? Ben oui, tu vas vivre mieux parce que ce que vous avez dit, avant, les personnes, elles pensent tellement à la mort qu'elles vont finir par mourir. Non, j'ai dit « Non, t'as un bébé. » Les bébés, ils savent pas c'est quoi la mort. Et eux, ils s'en fichent. Et est-ce qu'ils vivent mieux, là ? Ben oui, je suis content. On serait plus heureux si on savait pas qu'on allait mourir, quoi. C'est un peu ça, la question. Ben, pour moi, oui et non. Non, parce que t'as certaines personnes qui savent... Enfin, je vais plutôt partir. T'as certaines personnes, imaginons, t'as des personnes, elles savent vraiment à quel moment elles vont mourir ? Je sais pas moi, imaginons le 23 janvier. Ben, quand t'es le 22 janvier, ben, c'est très bizarre parce que tu vas pas aller appeler tes proches. Tu vas dire « Ouais, demain, je vais mourir. » Ils vont pas te croire. Ils vont dire « Ouais, ouais, c'est ça. Arrête de... Je te crois pas, quoi. » Et même, parce que quand... Ben, c'est bizarre de savoir quand tu vas mourir. Je sais pas ce que t'as fait ça, la question, Misa. Imagine, on avait pas cette idée de là, on connaît... Enfin, on savait pas qu'on allait mourir. Ben, même, ça revient un peu au même. Ça reste quand même bizarre pour moi, parce que tu vas pas vivre immortellement. Immortellement, j'allais dire... Tu vas pas être immortel. Donc, ben, c'est... Pour moi, non, parce que à un moment, tu vas pas comprendre ce qui se passe parce que tu vas sentir que ton cœur est barré. T'es basse. C'est bizarre. D'accord. Tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis d'accord avec Alicia parce que si on allait venir, on lirait mieux. Ça serait... ça serait... ça serait... Ok. Ok. Julie ? Oui. C'est ça qui fait pour rien. Ben, pour moi, en fait, c'est... Non, parce que pour moi, on dirait pareil. Il y a peut-être un ou deux trucs qui sont en train mais on dirait pareil. Et puis, quand la théorie est là, quand on serait en train de mourir, en fait, c'est pas on comprendrait pas ce qui se passe. C'est... Je sais pas... Je dirais que ça doit être une étape de la vie, mais... En fait, ça doit être faire bizarre parce que t'es là, t'es en train de mourir. tout le monde, comme je sais plus qu'il a dit, je crois que c'était le sergiste, ils comprennent pas ce qui se passe non plus. Ils disent... Pourquoi tu te rèves pas ? je dirais... Voilà, quoi. Et, enfin, voilà, du coup, pour moi, non, parce qu'à un stade, si on sait qu'on va mourir, à un moment, on comprendrait ce qui nous arrive. alors que là, non, on serait en total... Je veux dire, à nos proches, ça nous... Ils se diraient, ouais, c'est une étape de la vie, c'est qu'ensuite, ils seront encore plus tristes parce qu'ils ne seront pas préparés psychologiquement. Psychologiquement. Bah moi, quand Fanny, elle a dit que ça va rien changer, bah si, si la mort, elle existait pas, bah ça aurait, ça aurait quand même changé la vie. Non ? Non, c'est si on savait pas qu'elle existait. C'est pas si elle existait. Ah, si on savait pas ? Bah comme Sergei l'a dit, relève-toi, c'est pas vrai, en fait, comment dire, à votre avis, est-ce que le fait de savoir qu'on va mourir, ça change quelque chose dans notre façon de voir la vie et de vivre ? Mais c'était pas qu'on savait pas. Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? Bah, qu'est-ce que ça... En fait, c'est aussi la question de ça nous fait quoi dans la vie de savoir qu'on va mourir ? Dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir la vie, de vivre la vie. Bah, ça aurait changé, ça aurait quand même changé quelques trucs, mais après, on s'aurait posé la question, mais pourquoi lui, il est vieux ? Après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va devenir comment ? Tout ça. Donc, il y aura des autres choses qui va se passer. Après, quand ils vont voir qu'ils vont voir que son cœur ne bat plus, tout ça, tout ça, bah, la mort, ils vont comprendre que là, ils vont dire qu'il n'est plus parmi nous, là, enfin, voilà, ils vont comprendre et pas tout de suite. Il n'y a rien à savoir. si la mort n'existait pas, ça va changer. Si la mort n'existait pas sur la terre, bah, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de... Voilà, mais, comment dire ? Hum... Non, je sais. Je sais d'accord. La fête ? Bah, oui, en fait, c'est une idée qu'en fait, c'est un juste. Bah, imaginez, il y a des sanglères et il y a une dame qui sortait. Bah, la dame peut-être avoir une crise cardiaque alors qu'à pied, elle ne sait même pas. Elle va être aussi et là, elle ne fait pas la famille, elle a des photos, elle ne va pas la croire. Elle va dire, vraiment, elle ne fait pas. Déjà, elle va dire, c'est quoi ? Elle ne sait pas, c'est quoi, l'amour. Bah, oui, la terre, c'est quoi ? Non, elle va dire, maman, elle ne fait pas. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, bah, euh, on va mieux vivre parce qu'on va croire qu'on est immortel, qu'on est mortel, alors qu'on va mieux vivre. Se croire immortel, ça nous ferait mieux vivre. Pourquoi ? Ça nous ferait quoi ? Comment on sentirait ? Comment on vivrait, en fait ? On va mieux ? On va dire ? Bah, déjà, non. Parce que, vu que tu dis que t'es immortel, bah, ça veut dire, tu vas dire, j'ai tout le temps de ma vie pour profiter. Ouais. Du coup, par exemple, jusqu'à tes 100 ans, tu vas faire qu'un seul truc de ta vie. Du coup, t'auras pas profité et quand il y a quelqu'un qui va mourir, tu seras passé quoi, hein ? Mais tu vas être plus triste que si tu sais que tu meurs. Parce que tu peux te préparer à la mort quand tu sais que quelqu'un va mourir, alors que là-bas, non. Donc, le fait qu'on sache, on sait qu'on va mourir et du coup, on profite plus de la vie. Ça nous fait plus profiter de la vie. Oui. Bah oui. Parce que t'as plus de monde pas tout ça. On continue ? Bah, plus de monde. Parce que, oui, parce que du coup, on serait pas en mode, en mode, à chaque chose que je fais, bah, je suis pour m'en mourir parce qu'on s'est content, en fait. Et ensuite, tout le monde, comme on lit, parce que, du coup, bah, on dirait qu'on est immortel. Donc, j'ai le temps de faire et bon, en fait, ça dépend. Si en fait, on croit qu'on va mourir, non, en fait, en fait, quelle est la question ? Parce que je suis perdue. Là, on en est arrivé à la question de, est-ce que savoir qu'on va mourir, ça fait qu'on profite de la vie ou est-ce que ce serait mieux de ne pas savoir qu'on va mourir ? Bah, c'est mieux, c'est mieux qu'on sache qu'on va mourir parce que, parce que, si on sait pas, en fait, on va, on va, on va prendre tout notre temps, on va faire peu de ce qu'on veut et après, et après, et si je meurs à 52 ans, par exemple, ça, et bah, et bah, et bah, tu dois pas coûter la vie. Ok, super. Chamsé ? si on savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on allait mourir ? Pour moi, non, parce que ça va rien changer, tu vas juste, tu vas juste pas savoir que tu vas mourir, tu vas pas penser à la mort et tu vas juste penser à... que tu vas... ouais, c'est compliqué, effectivement. Si on savait pas qu'on allait mourir, on serait pas en train de penser à la mort. Et donc ça, ça pourrait nous faire vivre mieux. Et en même temps, savoir qu'on va mourir, ça nous fait plus profiter de la vie. Donc il y a les deux, enfin, en vrai, qu'il y a plusieurs fois en même temps. je suis d'accord avec Lila et Wally, parce que si tu savais pas que t'allais mourir au dernier moment, je veux dire que tu seras un petit peu dégoûté que si tu savais que t'allais mourir, tu seras déjà préparé psychologiquement. Alors, je préfère qu'on sache qu'on va mourir. Non, je préfère pas savoir parce que comme ça, au moment, tu te dis ouais, je peux faire tout ce que je dis et tout, tu vas pas prendre la tête à chaque fois et tu vas dire ouais, j'ai bientôt mouru et tout. Ok. Non, je préfère ça va être que dit Wally et Lila parce que si tu savais pas écoute, écoute, si tu savais pas que t'allais mourir, bah si t'aurais pas fait tout ce que tu veux dans la vie, t'aurais pas monté alors que si tu sais savoir et profiter de tout qu'est-ce que tu veux faire et tout ça. Et aussi, les deux, c'est pareil parce que les philosophes, ils ont dit que tu vas pas voir, tu vas pas ressentir quand tu es au monde. Non, ça, 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 c'est bon. Ok, super. Mina ? Alors, vous voulez appeler quelque chose ? Oui, mais Olly et Armand, en fait, j'ai réfléchi à un truc. Le premier, c'est qu'en fait, tu mourrais, tu mourrais, ta vie se finirait plus tôt, mais vraiment beaucoup plus tôt parce que du coup, toutes les choses, mettre sa ceinture, tu te dis, c'est pour pas avoir un accident, pour pas mourir, bah du coup, là, tu la mettrais pas parce que tu serais pas ce que c'est. Tu aurais pu mettre ta main dans le four, enfin, non, non, non. Oui, ça a pris de mettre ton sens tout à l'heure. Mais tu meurs pas en tant que mode autre. Ah non, ça a rejoint ce que je dis tout à l'heure sur les stratégies. En fait, on passe pas mal de temps dans la vie à essayer de survivre. Donc, si on savait pas qu'on peut mourir, en fait, on se mettra en danger peut-être tout le temps. Et le deuxième truc, c'était, Lorraine qui avait dit, par exemple, si on est mort à 52 ans, on va pas bien profiter de la vie. Et bah, en fait, si, parce que mourir tôt, ça veut pas dire profiter. Mourir tôt, enfin, même si tu mors à 10 ans, et bah, ça veut pas dire que t'auras pas profité. T'auras forcément profité de ta vie. C'est pas... T'aurais été être profité un peu plus longtemps, mais t'as déjà profité. Donc, je sais pas comment faire. C'est un bon. Alors, sur la dernière intervention, c'est exactement le truc de Fanny parce qu'on mourirait plus tôt. on ferait moins attention si on savait qu'on allait mourir. Parce que si on se dit pas... Par exemple, il y a des personnes qui voient des oiseaux. Bah, ils savent par la fenêtre. Je vais vous rechaudre. Après, ils meurent. Ils meurent. Donc, la vie, la vie est parce qu'il est plutôt de certaines personnes. Donc, ça serait mieux de savoir qu'on va mourir parce qu'après, ta vie, elle sera trop. Donc, si on n'avait pas conscience de la mort, on vivrait de façon inconsciente. Oui. C'est un peu ça comme idée. Si on n'avait pas conscience de la mort, on vivrait de façon inconsciente en entendant un peu n'importe quoi. En fait, je ne suis pas d'accord avec Fanny. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, on n'aura pas du genre. En fait, on n'aura pas profité de la vie. Parce qu'en fait, on n'aura pas eu de voiture. On n'aura pas eu... Je ne sais pas, on ne fait pas eu d'enfants, on le revient, on le ressent. Le but de la vie, c'est d'avoir une voiture ? Non, le sens de la vie, c'est la voiture ? Non, c'est la voiture ? Je n'aime pas, j'adore les voitures. Pour les enfants, alors, pour moi, Fanny, elle a raison. Du coup, je ne suis pas d'accord avec Lorenzo. Mais Fanny, le monde, elle me dit de la même chose. Oui, mais c'est de la logique. Donc, avec toi, c'est toi ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre plus que moi ? Oui, parce que si on connaissait, si on ne connaît vraiment pas la mort, on ne connaît rien, tu peux faire tout et n'importe quoi. Comme il a dit, l'exemple des oiseaux, même quand tu n'es. Souvent, tes parents, il faut exprès de mettre tout ce qui est dangereux, genre, je ne sais pas moi, la lessive, les produits comme ça. Il ne faut pas que tu les manges. C'est quand même normal. Eh bien, toi, vu que tes parents aussi, ça va passer quoi la mort ? Ils ne vont pas les cacher. Du coup, tu vas mourir encore plus tôt. Genre, vraiment. Imagine ta mère, elle est... T'en avales ou les petits trucs, tu peux avaler, tu vas t'étouffer, tu vas manger n'importe quoi. Si tu as un chien, tu peux... ou un chat, tu peux manger sa nourriture. Et donc, tu vas aller loin ? Non, ce que tu dis, c'est intéressant parce que là, on se demande comment on est quand on n'a pas conscience de la mort. Et en effet, on peut se dire qu'un petit enfant, s'il n'a pas conscience de la mort, il ne peut pas lui-même se protéger contre la mort. Surtout, c'est parents qui le protègent. ça va loin. Alors, dernière intervention, je vous conseille à dire, est-ce qu'il y avait une idée importante en plus que vous voulez dire ? C'est bon ? Bravo, bravo, vous pouvez nous applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada